Sous-titrage ST' 501 Moi je travaille chez Danone, donc Danone c'est un groupe mondialement connu, récemment entreprise à mission qui a plusieurs activités, le lait, l'eau, la nutrition infantile. Et moi plus spécifiquement je suis responsable développement durable sur la partie lait et sur un périmètre France. Alors qu'est-ce que c'est la collecte Danone en France ? En fait Danone en France c'est 5 usines, 5 zones de collecte, donc vraiment une transformation au plus près des éleveurs partenaires de Danone, des 1700 éleveurs partenaires de Danone. Et donc on travaille vraiment en local avec une collecte en direct auprès d'eux. Et donc plus en détail et ce qui va nous intéresser plus ce soir, moi je suis chargée de déployer tous les programmes techniques à Mont, justement pour l'amélioration des pratiques, pour la transition agricole, pour engager l'ensemble des éleveurs partenaires, ainsi que tout l'écosystème technique dont PADV, dont la vache heureuse. Voilà, donc engager tout le monde dans cette transition agricole, voici en quelques mots. Merci Maéline. Arnaud, je te laisse te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors Arnaud Daguin, j'étais cuisinier pendant une quarantaine d'années, et puis depuis quelques années, je m'occupe, enfin j'occupe, mon énergie à essayer de faire accélérer cette transition agroécologique. Et j'ai toujours été humilié par la valeur en tant que telle, non pas la valeur vénale, mais la valeur des choses. Donc ma question principale, ça a toujours été, qu'est-ce qu'un bon produit ? Et il y a deux ans, j'ai cofondé, donc avec d'autres, cette association pour une agriculture du vivant, parce qu'il me semblait qu'on avait besoin d'un outil transversal qui s'adresse à absolument tous les acteurs, et non pas seulement à certains, pour essayer de faire monter cette idée des enjeux colossaux qui sont dans l'agriculture, et qu'en fait, il y a quelques années, tout le monde n'avait pas en tête vraiment. Voilà, donc aujourd'hui, je m'occupe de cette association en tant que porte-parole, et puis il m'arrive de faire un peu le pitre sur France Inter aussi. Merci à nous. Conrad ? Moi, je suis né localement ici, donc mes parents habitent dans les Nantes, et j'ai une première vie de paysan, et une deuxième de développeur. Et depuis que je fais du développement agricole, je travaille au sol vivant. Donc ça, ça m'a pris dans les années 2000, et je connais Alain depuis, on est déjà un vieux couple dans ce dossier-là, une douzaine, une bonne douzaine d'années. Et ce que je fais globalement, c'est, j'ai structuré, porté des associations, et aujourd'hui, on structure et on porte des entreprises. Je travaille un gros projet qui s'appelle « La Vache Heureuse », c'est-à-dire que c'est un standard d'autonomie en protéines pour les ruminants, et on peut sauver tous les ruminants de France et de Navarre, et aucun problème. Donc ça, c'est réussi, et donc on sait déjà que ce sera le standard de l'agriculture française de demain. Donc je vous l'annonce en avant de première. Donc on n'a peur de rien, parce que les agriculteurs, on a un afflux massif d'agriculteurs dans ces réseaux-là, avec, c'est la panique, c'est la sécheresse, et du coup, c'est des dossiers qu'on a déjà égratignés depuis longtemps. Alors, un de mon autre travail, c'est « Mesurer ». Donc je suis un membre fondateur et créateur de l'Institut de l'agriculture durable, où il s'agissait de « Mesurer pour progresser », et c'est à destination des paysans, c'est-à-dire qu'on est dans le factuel de leur travail. Et ça, ça nous a beaucoup appris, beaucoup servi, et quand on évalue les paysans, on a des très très bons résultats. J'avais fait un premier travail très exploratoire avec Alain Canet, sur un programme avec l'agence de l'eau, qui s'appelait « Agro », alors qu'il fonctionne encore, mais plus tout à fait pareil, il a évolué, et où on a montré que, de toute façon, sur ici, l'Occitanie, il y avait un gros problème. Il y a au moins 150 jours de sol nu par hectare et par an. Donc ça, c'est un gros problème, parce qu'on parle de réchauffement, et on va parler de carbone. Merci. Et je vous présente Xavier Dubrucq. Donc, bonsoir, Xavier Dubrucq. Moi, je suis conseiller agricole en maraîchage, et donc je travaille en bonne partie avec des agriculteurs conventionnels sur les cultures de melon et de salade, en Occitanie, mais à l'autre extrémité de l'Occitanie, puisque l'Occitanie va jusqu'aux portes d'Avignon. Donc je suis dans le sud-est, essentiellement. Et depuis une dizaine d'années, j'ai découvert, de par Internet, etc., l'existence d'une autre agriculture, pour laquelle j'ai vite compris l'intérêt, et de me mettre très vite au travail pour imaginer des itinéraires techniques pour les cultures légumières, choses qui, à l'époque, n'étaient pas encore engagées. Les terrains étaient très balisés, déjà sur la partie grande culture, et pas sur le légume. Ma première motivation, le premier lien que j'ai fait entre cette agriculture de conservation et la nécessité de m'y intéresser, c'est un détail tout bête, c'est qu'il y a certains engrais verts qui permettent de lutter efficacement contre des maladies telluriques du melon. Et donc j'ai pensé que, en termes de développement agricole, prendre cet argument agroécologique, non pas dans un bienfait général et souhaitable, mais dans quelque chose de mesurable très rapidement, dans l'intérêt des producteurs. Voilà. Et donc depuis, j'ai avancé, et je trouve que ça ne va jamais assez vite en termes de développement agricole, mais je crois qu'on en parlera. Je pense qu'en effet, on partage tous ce constat. Alors peut-être en préambule, je vous propose de prendre un petit peu de hauteur pour bien comprendre où positionner ce sujet du carbone. Et donc peut-être, Arnaud, si tu peux nous expliquer un peu les défis de cette transition agricole et alimentaire qui sont devant nous. Je vous propose quelque chose qui est un peu particulier pour moi parce que ça a été en fait le sujet de la dernière conversation un peu structurée que j'ai pu avoir avec mon père avant son décès en décembre dernier. Et la question, c'était qu'est-ce qu'une bonne agriculture ? Vaste question. Donc lui, évidemment, on était chef de cuisine aussi. On était, lui et moi, concernés par les produits agricoles au premier chef, si j'ose dire. Et donc on a eu cette conversation et il en est sorti ce que je vais vous proposer là. C'est un exercice de style. Donc je vous propose de définir l'agriculture en deux mots. Ce n'est pas facile, mais à la fois, ce n'est pas si difficile que ça. Pour moi, l'agriculture, en deux mots, c'est de la production de biomasse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre cette définition ? Ça va ? On peut continuer ? Donc partant de là, si on décide que, ou si en tout cas, on pense que l'agriculture, c'est de la production de biomasse, alors qu'est-ce que serait une agriculture idéale ? Avec tous les guillemets qui vont avec. Eh bien, je vous propose de penser qu'une agriculture idéale serait une agriculture qui produit tellement de biomasse que, un, elle nourrit ses propres sols et donc participe à son auto-fertilité, que, deux, elle nous nourrit, nous, les humains, et nos bêtes. Et là, peut-être qu'on peut se poser la question de combien de bêtes. Et, trois, elle en produit tellement de biomasse, cette agriculture, qu'en plus, elle nous fait les matériaux pour nous loger, pour nous vêtir, elle nous fait l'énergie pour nous déplacer, nous chauffer, etc. Est-ce que vous pensez qu'une agriculture comme ça pourrait être qualifiée d'idéale ? Ouais ? Jusque-là, ça va ? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui de là où nous sommes pour arriver ou pour tendre vers cette agriculture idéale ? Eh bien, ces dernières années, même ces dernières deux décennies, je n'ai pas arrêté de penser à ça. C'est un sujet qui m'oblubile. Bon, c'est comme ça. Et, en fait, au fur et à mesure que j'ai fréquenté des oseaux comme celui-ci ou comme celui-là, j'ai appris beaucoup de choses parce que ces gens-là, ils portent un savoir. Et j'ai pu me faire une petite idée que je vous propose là, aujourd'hui. C'est peut-être la première fois que je la propose en public. De ce que seraient nos objectifs vers lesquels tendre pour peut-être obtenir cette agriculture idéale. Et j'en ai listé, entre guillemets, cinq. Ce n'est pas beaucoup. Et à la fois, c'est beaucoup. Ils ont une particularité, ces objectifs. C'est qu'ils sont indissociables. On ne peut pas s'occuper de l'un sans s'occuper de tous les autres. Donc, je vais essayer d'être assez compact. Et puis, on fera les questions après. Le premier sujet sur lequel il faut qu'on soit vraiment attentif, c'est évidemment celui dont on va parler plus tard ce soir, c'est celui du carbone. Ne serait-ce que parce que, comme me l'a appris mon voisin de droite, le carbone, c'est le carburant de la fertilité. Et donc, nous avons besoin d'une agriculture qui capture et qui stocke dans les sols le maximum de carbone possible. Le deuxième sujet sur lequel il faut qu'on tente, c'est celui de l'eau. Nous avons besoin d'une agriculture qui produise des sols capables d'infiltrer, de filtrer et de stocker un maximum d'eau. Ça, c'est Canet qui me l'a appris. Et l'arbre, pour ça, est évidemment très important. Le troisième sujet, c'est celui de la biodiversité. Le mec à côté de moi, il m'a appris un truc. Il m'a dit, la biodiversité en agricole, ça ne se protège pas. Ah bon ? Lui dit, on fait quoi alors ? Il me dit, c'est simple, par nos pratiques agricoles, soit tu produis de la biodiversité, soit tu détruis de la biodiversité. Comme disait Margaret Thatcher, des rizno-alternatives. Soit tu en produis, soit tu la détruis. Nous avons besoin d'une agriculture qui produise un maximum de biodiversité, ne serait-ce parce que la biodiversité, c'est le moteur de la fertilité. C'est lui qui m'a dit ça. Moi, je cuisinais. Le quatrième point, et là, il m'intéresse aussi, évidemment, c'est la qualité nutritionnelle. Ce que tu manges te constitue. Ce n'est pas un carburant, là, pour le coup. Donc nous avons besoin d'une agriculture qui nous produise ce qui doit nous constituer. Et donc, ce dont nous avons besoin est exempt de ce dont nous n'avons pas besoin ou qui pourrait nous nuire. Nous avons besoin d'une agriculture qui nous produise, à la base, un capital nutritionnel et gustatif. Et le cinquième point, sur lequel il faut être très, très attentif, en même temps que sur les quatre autres, et que je vous propose de considérer, c'est quelque chose que j'ai appelé l'indice de bonheur intérieur brut à la ferme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les matins, la nana ou le mec qui se lève pour aller chercher les quatre premiers trucs, il sait pourquoi il le fait. Il sait qu'il peut se projeter ou elle sait qu'elle peut se projeter. qu'elle peut transmettre à la fois ses savoirs, ses savoir-faire et son économie, soit aux générations d'après, soit à d'autres gens, mais que c'est quelque chose sur quoi on peut se reposer. Et ça, ça implique que ces services dont on vient de parler, surtout les trois premiers qui sont des moyens, donc le carbone, l'eau et la biodiversité, on soit capable de les mesurer. et non seulement de les mesurer, mais de faire les corrélations entre ces résultats et les pratiques qui ont permis de les obtenir. Et c'est ça qu'il faut rémunérer. Comme ça, le prix de la carotte, il n'est pas emmerdant. On peut très bien vendre une carotte au prix de la carotte de merde, même quand c'est une excellente carotte, quand on a été rémunéré pour le carbone qu'on a stocké, pour la flotte qu'on a filtrée et stockée, et pour la biodiversité qu'on a produit. C'est à ça que je vous demande de réfléchir aujourd'hui. Ces cinq points, ces cinq azimuts, au moins, on le mérite de foutre tout le monde d'accord, d'éviter les querelles de chapelle à la con et qu'on regarde tous un peu dans le même sens ce dont j'ai appris quand j'étais jeune que c'était une forme de l'amour. Voilà. Alors, très concrètement maintenant, Conrad, est-ce que tu peux nous expliquer il est où le carbone dans cette agriculture ? De quoi on parle concrètement ? Ça, ça a été la grande surprise. Le carbone, il est d'abord dans l'air. Et donc, c'est Zürcher Ernst qui le dit très très bien. C'est un spécialiste des arbres forestiers qui nous dit que l'arbre, c'est d'abord du gaz qui a été capté et puis condensé en biomasse. Donc, le carbone, il est dans l'air. Donc, ça, c'est... On va dire, c'est le drame de la société parce qu'on pense que le carbone, il y en a trop, c'est le changement climatique et le réchauffement. Et nous, on dit, il n'y en a peut-être pas assez parce qu'on a un outil formidable pour le capter, c'est une feuille. Et donc, plus de carbone, plus de potentiel à faire pousser des plantes. Voilà, c'est simple. Donc, d'un problème, les gaz à effet de serre, on en fait une solution, surtout pour l'agriculture, qui est le capteur de CO2 le plus rentable pour l'humanité. Il suffit de couvrir des sols et de mettre des plantes partout. Alors, ça donne naissance à un slogan très simple. Sauvons la planète avec des plantes. Ça, c'est super simple à comprendre. Et il y a une petite astuce, il faut enlever le E de l'erreur. Ben oui, vous enlevez le E de planète, l'erreur humaine, et vous avez une plante, la solution. Et tout d'un coup, maximiser la production des plantes, c'est maximiser le gain et la séquestration de carbone. Et ensuite, on va commencer à faire de la biomasse, donc photosynthèse, synthèse du carbone. Ça crée de la matière organique qui rentre dans la chaîne décrite par Arnaud. Donc, et on s'est rendu compte que dans un projet très particulier sur lequel je suis partenaire depuis le début avec François Mullet, mon acolyte avec lequel on a fait vers de terre production, on a créé un jardin écologique où il n'y a plus jamais besoin d'engrais ni de compost, tout juste un petit peu d'eau et encore, on pourrait peut-être s'en passer. Et on s'est rendu compte que plus le sol mange et digère du carbone, c'est-à-dire de la paille, du bois, des feuilles mortes et des racines, plus il se met en production. C'est-à-dire plus vous produisez des plantes, vous avez un cercle vertueux autour du carbone. Donc, le carbone, il est dans l'air, il va falloir aller le chercher et il est impossible d'aller chercher le carbone avec des techniques qui bousillent le sol et le gardent nu tout le temps. Et donc, on a fini par comprendre que ce sont les outils qui détruisent la biodiversité, le carbone, etc. Écoutez un peu l'histoire qui est arrivée. Au début, j'ai du carbone partout, ça s'appelle une forêt. Il y a de la biodiversité, tout va bien, ça pousse tout seul, il n'y a jamais de problème d'eau, il pleut. Quand il y a des plantes, il y a de l'eau. Pas de plantes, pas d'eau. Alors, il y a un truc bizarre, on a du mal à piger ça. Pourtant, ça a l'air assez simple. C'est la plante qui génère la terre fertile sur laquelle elle prolifère. je mets un paysan à travailler un champ, il n'y a plus rien qui pousse. Vous les virez, vous mettez une jachère, 100 ans après, vous avez une forêt, ça pousse tout seul. On s'est attaqué à ce gros paradoxe. C'est-à-dire, maintenant, je veux un paysan qui copie la nature pour faire son agriculture. Ça, ça nous a donné les grands principes de la fertilité, c'est-à-dire nourrir le sol avec du carbone. C'est faire apparaître des vers de terre qui le mangent, qui le recyclent, mais il n'y a pas que les vers de terre et des mycorhizes, il y a des champignons et des bactéries. Le sol, c'est le premier habitat de la biodiversité. C'est là qu'il y en a le plus au monde. Un dé à coudre, mon pouce, là, c'est un milliard de bactéries. D'accord ? C'est 100 nématodes potentiellement. C'est un insecte que je peux voir à l'œil nu. Et ainsi de suite, c'est 5 km d'if mycéliumine. Vous avez peur. Un réseau de champignons 5 km dans le volume d'un pouce. C'est microscopique. Et là, vous dites, c'est bon, on ne va pas ergoter. Une fois que c'est capté par la plante, ça se met en route. Et donc, la nature nous a produit un modèle où elle va avoir un seul projet, capter un maximum de carbone par la photosynthèse. Et finalement, on se rend compte que quand on fait le bilan de masse du carbone qu'il y a dans l'air, il n'y a pas de CO2 dans l'air. Curieusement, ce que l'on veut bien nous dire, il n'y a pas de CO2 dans l'air. Alors, on a mesuré ça, 750 milliards de tonnes de carbone de carbone pur sous forme de CO2 dans l'air. Maintenant, patatras, chaque plante qui fait de la photosynthèse sur la Terre, toutes réunies, elles vont capter 10% de ce carbone-là, c'est-à-dire quasi, allez, 60, c'est à peu près autour de 60 milliards de tonnes de carbone captées. Et là, vous dites, waouh, OK, ça veut dire qu'en 10 ans, il n'y a plus rien dans l'air, donc pas de photosynthèse possible. Donc, les plantes, elles ont inventé un système qui s'appelle le développement durable avec rien, je fais toute la vie sur la Terre et ça dépend du cycle du carbone. Je capte le carbone, il en manque dans l'air, donc je vais avoir des mangeurs de plantes qui font exactement l'inverse et qui renvoient le CO2. Je suis un mangeur de plantes. Je renvoie du CO2 pour que la plante puisse pousser à nouveau. Et comme je fais un déchet et que la plante a un déchet aussi, ce déchet, il se retrouve sur le sol et le sol, c'est l'unité de recyclage de ce cycle du carbone, c'est-à-dire c'est une maison avec des mangeurs de déchets, des feuilles mortes, du bois, des racines mortes ou même vivantes et des excréments d'animaux ou de mangeurs de plantes. Et le sol va tout digérer et tout recycler. Ce qui fait qu'il va émettre du CO2 à nouveau et il va produire des éléments minéraux dont l'azote qu'il a capté en passant et qu'il va renvoyer aux plantes. Ce qui fait que la plante, dans son cycle du carbone, elle va tout inventer. Avec rien, je fais toute la vie sur la Terre. Et nous, on est une société d'abrutis qui avons peur de manquer de tout. Mais là, il y a l'éco-conception et à partir de rien, c'est gratuit et on nous dit c'est rare, c'est cher. Et en fait, le modèle, il nous dit exactement l'inverse. Donc, il y a un bug dans notre société. Et donc, on a mis ce cycle du carbone en route avec les agriculteurs pionniers, ceux des sols vivants et on aimerait que ça revienne dans le système consommation parce que c'est l'acte de consommation qui va signer le changement. Et donc, pour ça, il fallait le présenter sur la table quelque part. Il fallait en parler. Paysage inmartiaque depuis 10 ans, on monte tous les ans un cran et puis finalement, le plus simple, c'est de mesurer les résultats des pratiques. Et il va y avoir des bonnes pratiques agricoles et des mauvaises pratiques agricoles. Et une des plus mauvaises pratiques agricoles, c'est de mettre un outil qui est un broyeur qui détruit la biodiversité et ses habitats. Et c'est le premier facteur de dégradation de l'environnement sur la Terre, bien avant les pesticides, bien avant tout le reste. Et là, vous êtes médusé, vous dites, mais c'est pas possible, ma forêt, elle dégomme avec une tronçonneuse, un bulldozer, un reaper, je mets le feu, je nivelle le tout avec une charrue, une herse rotative, un turbo mixeur. Et après, comme il n'y a rien qui pousse, il faut que je rajoute un truc pour que ça pousse, un intrant. Et on accuse les intrants. Ben voilà, il faut que ça s'arrête. et il faut qu'on se mette au boulot. On voit en effet comment le cycle du vivant est finalement un potentiel énorme pour lutter contre le réchauffement climatique, qui est quand même un sujet monumental et en fait une solution à notre portée. Et peut-être, Xavier, comment les agriculteurs perçoivent ce sujet-là ? Comment on les convainc d'y aller ? Est-ce que c'est un sujet qui est compris ? Comment c'est perçu ? Alors d'abord, ça dépend en quel agriculteur, parce que là, on a affaire à la psychologie humaine. Et donc, il y a des gens qui sont plutôt curieux et en ayant des envies de changer, en se disant qu'il y a peut-être un autre moyen d'agir pour produire. Et il y en a d'autres qui sont dans le système dans lequel on vit, qu'on le veuille ou non, c'est la rentabilité d'une exploitation et une concurrence avec d'autres agriculteurs sans forcément pouvoir se différencier au niveau du produit, donc au niveau de la concurrence, la formation des prix, la discussion des prix entre agriculteurs qui auront eu un impact différent sur leur environnement. Je voudrais rebondir sur ce que disait Conrad en prenant, le lien est direct, mais avec un angle un petit peu différent pour développer le débat sans en sortir pour autant. C'est que moi, je pense qu'on peut considérer qu'au plus on met de carbone fossile dans un système, au plus on détruit le système. Autant au niveau de la parcelle, ou de l'élevage, autant sur le plan planétaire réchauffement général. Ça me paraît un peu imparable, c'est qu'au plus on aura mis d'énergie fossile, au plus on aura généré de la destruction. Le matériel, les intrants chimiques, les pesticides, voilà. Je pense que dans notre civilisation, on a oublié on a oublié en l'espace de quelques générations la valeur de l'énergie. Un litre d'essence qui nous coûte un euro et encore il y a des manifestations avec des gens qui se décorent avec des gilets de certaines couleurs quand on veut l'augmenter de deux centimes. Un litre d'essence, c'est 100 kilowatts. Ce n'est pas tout à fait 100 kilowatts quand on l'utilise puisque les rendements moteurs sont de 20 à 40%. Donc on va dire entre... Oui, c'est ça. C'est à peu près un tiers. Et donc, si vous voulez appréhender ce que c'est qu'un litre d'essence sous la forme d'énergie développée par un humain, vous pédalez avec votre vélo d'appartement à un rythme soutenable pour quelqu'un qui est en forme, on va dire de 15 à 65 ans, donc qui est enfant physiquement, pendant une semaine. Un litre d'essence qui va générer l'énergie qui contient pour faire autant avec l'énergie humaine. Alors, j'ai dit vélo d'appartement. Pourquoi appartement ? En deux mots parce que forcément ce que je dis peut être discuté mais les ordres de grandeur sont les bons parce qu'il n'y a pas la force du frottement dans l'air. Et si vous êtes sur un vélo couché, c'est-à-dire optimisé, c'est mieux et pas un truc à pédaler avec les bras puisque les jambes sont bien plus puissantes que les bras. Donc, si on avait d'une manière ou d'une autre face au produit qu'on achète la quantité de durée de pédalage ou de CO2 ou d'équivalent pétrole, on verrait les choses autrement. Ce que je pense, c'est qu'on n'aurait pas dû oublier ça et que la valeur du produit vendu, quel que soit le produit, quelle que soit la marchandise produite par les humains ou pas d'ailleurs, devrait être indexée sur le prix, sur le vrai prix de l'énergie. Voilà. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est parce que le pic pétrolier est passé. On nous annonce une disponibilité en énergie fossile qui va en diminuant maintenant. On ne va pas le ressentir tout de suite. J'ose espérer que dans l'agriculture, au moment où il y aura vraiment des problèmes, l'agriculture passera en priorité parce qu'il est clair et net les calculs ont été faits, qu'on ne nourrira pas 7 milliards d'humains sans pétrole. Sachez que l'agriculture d'aujourd'hui, on dépense autant de pétrole en termes d'énergie que l'énergie qu'on en retire en termes d'aliments. On est à peu près à l'équilibre. Donc, le ROI, le retour d'investissement, il est de 1. Et donc, il y a un problème. Ça veut dire que sur le plan énergétique, qu'est-ce qu'on mange ? On mange du pétrole. Et donc, il y a un problème, ce n'est pas durable. Et donc, on est ici sur un congrès d'agroécologie. On peut parler du présent, mais si on parle d'avenir, on n'a pas les échéances à problème. Il y a des chiffres qui circulent, mais l'humanité va vivre quelque chose qui est inconnu et qui n'a jamais eu lieu. C'est à la fois un réchauffement climatique qui va déséquilibrer des systèmes écologiques et dans le même temps une contraction de l'énergie disponible. Dernier petit mot et après, je laisse la parole. Les énergies renouvelables hors bois, c'est une connerie. c'est-à-dire qu'on transfère l'extraction d'énergie fossile du sol vers un transfert vers des minerais. Et les minerais, chacun d'entre eux, on est en train à la fois de s'approcher des pics, où c'est déjà passé et où ça va passer, et là où aussi, on a un retour sur investissement énergétique qui est de plus en plus mauvais. Et donc, je pense que dans les réflexions générales, dans la décennie ou pour les décennies à venir, c'est vraiment de s'interpeller sur des systèmes agricoles qui soient le moins énergivores possible, pour ne pas dire autonomes, sachant que M. Daguin vient de dire que dans une agriculture idéale, il faudrait qu'elle produise aussi les fringues, les matériaux de construction et toutes les joyeusetés qui sont nécessaires à notre niveau de vie. Et là, il y a de quoi être inquiet parce que ce n'est pas évident à atteindre, surtout qu'on est assez nombreux sur la planète à vouloir manger et aussi pour avoir un certain niveau de vie. Voilà. Donc on voit bien que le sujet de l'agriculture du carbone c'est avant tout un sujet d'agriculture autonome qui va stocker du carbone mais qui va aussi réduire sa dépendance voire l'annuler aux énergies fossiles. Alors j'ai une question pour Maëline. Comment un groupe comme Danone qui est finalement qui travaille avec l'amont agricole mais qui reste un groupe de l'agroalimentaire s'empare et s'approprie ce sujet de l'agriculture du carbone et en quoi c'est un levier aussi pour un groupe comme Danone pour continuer ses activités de groupe de l'agroalimentaire ? Merci. Alors je vais être beaucoup plus opérationnelle que mes collègues. Forcément ils ont pris beaucoup de hauteur donc moi je vais redescendre un petit peu. Mais ce qui fait vraiment plaisir c'est de voir que sur les grands enjeux qui sont cités on se retrouve tous et on va vraiment tous dans le même sens. Les cinq points qui ont été évoqués par M. Daguin c'est vraiment des choses dans lesquelles on se retrouve. Donc Danone s'est engagé au niveau groupe au niveau monde en 2018 au salon de l'agriculture à ce que 100% des matières premières agricoles qui sont produites en France soient issues de l'agriculture régénératrice. Alors nous on parle d'agriculture régénératrice je pense qu'il y a aussi des histoires de vocables agroécologie agriculture régénératrice agriculture du vivant en fait tout ça ça va vraiment dans le même sens. L'agriculture régénératrice en fait elle est basée sur trois piliers donc un premier pilier qui ne va pas beaucoup nous intéresser aujourd'hui mais je pense que c'est important de le mentionner parce qu'on est quand même producteur de lait donc c'est forcément le pilier bien-être animal il faut forcément que les troupeaux aient un niveau de bien-être animal qui soit satisfaisant pour produire du lait et donc on accompagne les producteurs en proposant un diagnostic sur ce point et puis on propose aussi des formations pour l'écosystème technique notamment les vétérinaires on met en place beaucoup de choses sur ce sujet-là le deuxième pilier de l'agriculture régénératrice c'est le pilier homme et c'est là où je vous rejoins alors vous parlez de produits intérieurs de bonheur intérieur brut dans l'exploitation du pilier homme il n'y a pas d'agriculture de demain sans homme donc l'idée c'est véritablement d'accompagner aussi les agriculteurs à améliorer leurs revenus via de l'amélioration technico-économique en fait c'est aussi de montrer que toute l'amélioration des pratiques peuvent se traduire par de l'amélioration des revenus et de la pérennité au niveau des exploitations et donc notre dernier pilier dans notre agriculture régénératrice donc les animaux les hommes et ce dont on va parler aujourd'hui le sol et le carbone c'est un pilier qui est essentiel parce que pour reprendre les mots d'Emmanuel Faber en fait il faut que l'agriculture travaille à protéger et à sauvegarder son propre futur en fait donc c'est vraiment ça et donc en fait ce sujet là on s'en est saisi très tôt en France en fait dès 2018 on a mis en place un programme qui s'appelle les deux pieds sur terre et qui est un programme qui est multipartenarial et d'intérêt général justement pour engager la transition agricole et embarquer tout le monde avec nous avec les éleveurs de Danone dans ce sens et donc comment concrètement on essaye d'aller dans cette direction on a plusieurs niveaux d'action donc le premier c'est qu'on propose une sensibilisation parce que là aujourd'hui voilà on a autour de la table des experts qui portent les sujets mais il faut que tout le monde petit à petit s'approprie ces concepts et donc on propose une sensibilisation à large de large ampleur on a déjà réalisé près de 1500 diagnostics carbone où en fait concrètement avec les éleveurs on fait un point sur l'exploitation quelle est son empreinte carbone pour ceux ensuite qui veulent aller un peu plus loin on a on propose un diagnostic beaucoup plus approfondi où on se dit comment justement je peux changer mes pratiques améliorer mes pratiques justement pour réduire mon empreinte carbone et m'engager dans cette transition agricole donc ça c'est le niveau 2 de notre notre programme ensuite on a un niveau un troisième niveau donc là c'est aussi un niveau qui fait sens et je pense qu'on en reviendra peut-être dans les discussions par la suite mais c'est des éleveurs qui manifestent un besoin de financement pour justement avancer dans ce changement de pratique pour réduire leur empreinte carbone et qui sollicite un financement participatif pour des investissements et là Danone va venir co-financer ces projets de réduction d'empreintes carbone et puis on a un dernier niveau qui va être un niveau un peu expérimental parce que à nouveau dans le tour de table on a vraiment des experts qui parlent de techniques de choses qui certes paraissent simples mais qui en fait concrètement doivent être expérimentées sur le terrain et donc on met en place des groupes pilotes avec des éleveurs en collectif qui testent des pratiques qui justement vont dans le sens complètement décrit et l'idée c'est vraiment par ces groupes pilotes d'avoir des relais qui puissent être des promoteurs un peu de cette agriculture du vivant de cette transition agricole donc il y en a un d'ailleurs qui est juste à côté c'est le gars avec des chaînes il est à Madiran et lui typiquement il travaille sur des sujets qui ont été évoqués touchés du doigt les couverts végétaux la réduction du travail du sol et donc ça ça fait enfin voilà c'est vraiment notre dernier niveau pour essayer de proposer parce que c'est un peu ça c'est vraiment ça l'idée c'est de proposer à tous les éleveurs partenaires de Danone en fonction de leur niveau de connaissance leur niveau de sensibilité leur volonté de s'engager de proposer un dispositif un accompagnement technique qui va leur permettre d'aller dans cette direction avec le groupe donc voilà un peu beaucoup plus terre à terre que mes collègues mais ce qu'on essaye de promouvoir au niveau du groupe Danone merci beaucoup alors peut-être maintenant concrètement quels sont les défis devant nous pour arriver à viser cet objectif d'une agriculture qui stocke du carbone qui réduit ses émissions de gaz à effet de serre mais aussi qui va permettre à l'agriculteur d'être rémunéré pour cet énorme bien commun qu'il est en train de produire selon vous alors les défis à mon avis sont énormes parce que déjà il y a eu inadéquation dans le projet à fournir et la réalité donc déjà la société agriculture ça marche pas et la vision qu'on veut donner comment dire de l'agriculture dans la société c'est une énième réforme de la politique agricole commune pour on sait pas trop quoi la biodiversité ou quelque chose comme ça en fait le dossier il devrait être pris à bras le corps par la politique agricole c'est une politique agricole du carbone qu'on a besoin et il n'y aurait que deux grandes mesures à financer c'est couvrir les sols avec des plantes et des couverts végétaux et des arbres point ça c'est le gros défi c'est tellement simple que personne n'en veut ben oui parce que on se dit mais ouais qu'est-ce que je vais faire moi avec ma 5000ème MAE queue de cochon dans un coin là j'en sais rien parce que maintenant je veux une MAE avec les cochons les queues en tire-bouchon c'est un signe de biodiversité non ça ça marche pas comme ça on aimerait des choses simples qui mobilisent et donc premier message on couvre et on couvre donc moi je suis un spécialiste de la couverture horizontale comme Xavier on s'occupe des plantes et Alain c'était un spécialiste de la couverture verticale il va falloir faire alliance entre les deux couvertures rendement maximum du végétal et bien l'utiliser ça c'est le premier niveau c'est une politique agricole simple compréhensible par tous applicable par tous et on veut des sols couverts 100% du temps de toute l'année des choses simples à comprendre et simples à mesurer parce que j'ai même pas besoin d'un outil de mesure je le vois voyez je le vois c'est simple tout le monde le voit et ça se traduira en paysage en biodiversité et en production agricole puisqu'après ça c'est nos projets de production donc on s'attaque à semer directement du maïs dans une prairie dans un couvert végétal sans jamais travailler le sol donc là le premier défi qui arrive maintenant c'est la génétique réellement on a un vrai problème génétique avec la sélection des plantes mon blé ancien il y a 100 ans il faisait 2 mètres de haut le blé moderne aujourd'hui il fait 40 cm de haut et je vois les lapins courir à travers que s'est-il passé ? on nous a doctement expliqué que par la sélection on a mis le carbone de la tige dans le grain ok pourquoi pas mais malgré tout on aurait une commande c'est-à-dire qu'on aimerait garder la productivité des plantes avec à nouveau de la paille parce que c'est doubler le rendement de la culture si je double le rendement de la paille et en fait c'est la biomasse le vrai sujet c'est-à-dire il y a de l'alimentation mais il y a beaucoup plus que l'alimentation et là les sélectionneurs ils savent faire mais ils n'ont toujours pas compris qu'il fallait envoyer la biomasse en fait alors on trie on trie on trie sur l'existant et ça c'est le premier gros sujet très difficile parce qu'il n'est pas compris voilà simple à comprendre mais incompréhensible encore une fois l'autre gros sujet que moi je vois en tant que développeur c'est pas les machines parce qu'aujourd'hui on a tellement d'ingénierie pour les adapter relativement facilement quand on se penche sur un problème on sait le faire on va produire la première bineuse rouleau faca sans travail du sol qui marche dans les litières et dans les plantes voilà on s'y est mis un groupe de paysans 50 boulots allez les protos sont là pour l'expérimentation donc c'est même pas compliqué à faire aujourd'hui ce qui est compliqué à faire c'est il va nous falloir une fertilisation adaptée à l'organo biologique et ça c'est un vrai pavé parce que là il y a zéro et moi je pense que c'est les deux grands points la génétique et la fertilisation pour démarrer le cycle du carbone dans des sols qui ont été détruits par les outils et ça c'est un passage qui va être compliqué dans notre phase de transition donc pour compléter ce que dit Conrad en tant que conseiller agricole moi je travaille avec des maraîchers des légumiers aussi alors c'est quoi un légumier par rapport à un maraîcher c'est qu'un légumier il utilise un peu des techniques de grande culture pour faire des légumes en grande surface pour l'industrie pour fournir la grande distribution etc c'est des grosses séries c'est des très grosses séries dans le cadre de ma clientèle ça va jusqu'à 15 000 tonnes de production par producteur pour les plus gros et dans le minimum c'est une trentaine de tonnes ce qui est un niveau d'agriculture familiale peu importe la question qui m'est souvent posée puisque avec mes clients agriculteurs maraîchers c'est de dire bon ben ok on a compris ce que tu nous expliques par quel bout on le prend et donc les itinéraires techniques sont complètement balisés sur la partie grande culture mais il y a un travail de développement agricole à faire auprès déjà des agriculteurs qui sont prêts à basculer alors les agriculteurs ils sont prêts à basculer sur la grande culture d'abord parce qu'il y a des meilleures marges à faire que si on est en agriculture du travail du sol donc quand ça s'est compris ça peut aller très vite donc il y a pour l'agriculteur pour le développement il y a une nécessité de mettre des chiffres en face donc ça à mon avis c'est le boulot des centres de gestion c'est le boulot de la MSA aussi de rappeler ce que à mon avis elle ne fait pas assez c'est que la MSA constate que les marges sont meilleures chez les agriculteurs qui sont en agriculture de conservation c'est quand même vachement important puisque les gens ils bossent pour ça et donc ça c'est une première chose il y a les chiffres ensuite il y a de l'accompagnement technique ça va répondre aux questions et puis ensuite il y a un message en termes de mécanisation la mécanisation elle existe etc il y a une question de PAC autour de tout ça c'est que moi je pense qu'au lieu de distribuer de l'argent sans contrepartie donc de l'argent public rappelons bien que la PAC c'est de l'argent public sans contrepartie et avec des exploitations qui seront plus fragiles sur le plan économique que si elle travaillait autrement je pense que la PAC devrait être complètement réorientée vers allons-y soyons fous le don de se moire semi-direct ou de rollo-faca etc plutôt que de distribuer le reste voilà et donc ces questions elles sont des questions très larges mais qui sont pour moi une vraie nécessité pour un changement rapide et brutal dites à un agriculteur qu'on lui coupe sa PAC s'il travaille ses terres et bien croyez-moi qu'il va arrêter de travailler ses terres voilà parce qu'il y a une question de survie économique la valeur ajoutée a passé à l'agroécologie oui parce que c'est un peu une question qui revient donc peut-être la redéfinir la redéfinir c'est-à-dire que j'ai parlé de la MSA qui connaît les revenus déclarés des agriculteurs et donc c'est quoi la valeur ajoutée c'est le produit qu'on a sorti moins les dépenses qu'on a engagées et donc dans le monde de l'agriculture de conservation j'ai lu dans vos propos de Frédéric Thomas etc le fait qu'on cultive plus ou en tout cas on cultive pas forcément de la biomasse mais on cultive de la marge voilà et dès lors qu'on envisage cette chose-là en se disant je fais une meilleure marge en travaillant autrement et bien on y va donc voilà ma réponse on pourrait rajouter c'est relativement simple en fait ça ne démarre jamais par une baisse d'intrants puisqu'il faut remettre quelque chose en route le carbone ça démarre par une réorganisation du travail donc il y a un gain sur le temps de travail c'est ce qu'on a fait avec les jardiniers type Amap on a enlevé du travail parce qu'on a désherbé avec les plantes et le paillage et on a produit plus donc on a aujourd'hui un Amap MSV vous pouvez produire un rendement conventionnel pour seul intrant de la paille c'est 20 tonnes par hectare et par an donc on a commencé à chercher de la paille et pour trouver de la paille on va planter des arbres et on va les tronnier et on va les broyer parce que c'est de la paille qui est debout et qui ne gêne pas forcément mon jardin et donc on s'est rendu compte que fini l'azote fini les intrants d'accord donc fini aussi tout le travail autour des intrants et le coût d'achat donc les bilans carbone qui vont avec c'est localement boum ça revient et donc on travaille ça alors c'est pas parfait c'est en cheminant qu'on apprend donc on a un gain sur les intrants alors pas au début ça vient petit à petit puis on a un gain sur la machine l'investissement machine ça ruine tous les paysans sans exception d'accord donc un semoir bien fait vous l'avez pour toute votre vie et comme le tracteur il ne travaille pas beaucoup vous le gardez aussi pour une carrière et donc on peut trouver des tracteurs de 30 ans 40 ans dans les fermes en parfait état parce qu'ils ne travaillent pas si ils font 500 heures par an mais pour un moteur aujourd'hui c'est pas un souci et donc on a un gros gain sur la structure machine donc ça fait beaucoup de revenus à la sortie et ensuite une fois que votre biomasse est en route et que vous savez recycler cette biomasse vous avez les gains d'intrants donc vous gagnez encore et chez les éleveurs laitiers on a remplacé le soja acheté par de l'herbe de la luzerne des mélanges céréaliers autoproduits qu'on a donnés aux vaches et bien le gain il est impressionnant je vous garantis c'est dans chaque ferme aujourd'hui c'est 40 000 euros qui sont en jeu immédiatement alors c'est pas en claquant du doigt mais en 3 ans de boulot il y a 40 000 euros de revenus pour chaque éleveur s'il le veut il y a toujours et donc quand je suis passé et qu'on travaille il y a toujours quelqu'un qui suit il dit non fais surtout pas ça fais surtout pas ça ça ne marche pas et donc on en a en routine mais partout 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 et donc les gains ils sont énormes c'est pas que la faute à Dadon c'est aussi chacun qui doit remettre de l'ordre sur ses sols ah ben c'est évident c'est je suis paysan je suis responsable mais je suis fournisseur je suis responsable c'est à dire le mot responsabilité on l'a peut-être pas bien visité parce que jusqu'à présent on disait ouais c'est la faute de l'autre c'est la faute en en fait on a fait glisser la responsabilité par le biais de l'assurance sur les autres on est devenu irresponsable réellement c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a entendu c'est la responsabilité de l'agriculteur des semenciers des techniciens des filières et en fait on voit bien que c'est un sujet qui devient un sujet qui concerne tout le monde et qui est aussi finalement très intéressant parce qu'on va pouvoir aussi réconcilier tout le monde autour de cette vision qui est une vision pleine d'espoir et de mobiliser l'ensemble des forces pour arriver à trouver des solutions c'est ça et puisqu'on est dans les défis justement il y en a un qui me paraît très important qui nous concerne tous c'est le défi culturel parce que là on parle de culturel depuis le début en étant très technique et on a raison parce qu'on est au coeur du truc mais il ne faut pas oublier autre chose c'est qu'en fait on a beaucoup plus de problèmes culturels que cultureaux dans ce monde-là de l'agriculture moi j'ai assisté à des scènes dans des fermes entre le père et le fils au moment où le fils annonçait qu'il allait abandonner la charrue c'était terrifiant c'était une trahison totale c'était pas vivable il y a même des gars que je connais ils ont attendu que leur père soit carrément décédé pour pouvoir commencer à ne plus travailler les sols parce que c'était juste inenvisageable ne plus labourer donc on voit bien que culturellement on a besoin d'une compréhension globale de tout le monde de ces enjeux-là et de ce qu'on vient de dire là et ça ça commence comme dirait Marc-André Sélos ça commence à l'école je ne comprends pas qu'on ne soit pas capable aujourd'hui d'apprendre aux gamins et in situ comment tout ça fonctionne et que c'est la plante qui fait le sol et pas le sol qui fait la plante et que quand il y a des plantes et des arbres il y a de l'eau et quand il n'y en a pas ça s'appelle un désert et que le désert ça se fabrique et que le croissant fertile qu'on apprend en cours d'histoire si aujourd'hui c'est un tas de cailloux bio c'est un tas de cailloux bio le croissant fertile il n'a jamais connu la chimie mais c'est un désert quand même donc ces mécaniques de fabrication du désert et ces mécaniques là qui datent du néolithique ça serait bien que culturellement on comprenne ce qui nous a d'abord amené à ça parce que ça nous donne une idée de comment on peut justement en sortir et surtout qu'on comprenne tous collectivement que ça ça relève de quelque chose qui est de l'ordre d'une réconciliation entre nous homo sapiens et notre biosphère c'est là que ça se passe le nœud il est juste là c'est pour ça que je dis ce mot tout le temps c'est pour ça aussi que de temps en temps je parle d'amour parce que c'est ça le sujet le sujet c'est la réconciliation et tant qu'on ne l'a pas tous compris on restera dans des petits bordels techniques à pinailler sur tel et tel détail et que le glyphosate c'est pas bien et que les abeilles vont mourir et que si et que là alors qu'on n'aura rien compris au fond du problème voilà moi il me semble que culturellement on a tous un effort à faire pour se cultiver voilà ça me paraît essentiel donc Arnaud tu as évoqué au tout début ton intervention aussi le fait que pourquoi pas on puisse rêver d'un monde où les carottes auraient la valeur de tous ces bienfaits qu'elles produisent comment on y va j'ai envie aussi de poser la question à Danone parce que ça fait le lien avec ce sujet de la culturation on cherche tous cet objectif c'est comment on va recréer cette valeur qui manque aujourd'hui pour faire vivre les agriculteurs et toute cette société autour de ces valeurs là mais comment on fait concrètement maintenant pour aller chercher cette valeur et la créer ensemble j'ai l'intuition que je ne suis pas le seul heureusement d'ailleurs que là dessus sur ce sujet là le numérique peut nous aider le digital peut nous aider vraiment c'est à dire que là pour le coup quand on voit ce qui se passe sur vers de terre production la façon dont on diffuse le savoir comme ça et aujourd'hui même avec des gens qui sont au bout du fil là et qui entendent ce qu'on dit je pense qu'on a en perspective une capacité de fabriquer une plateforme ou en tout cas un socle massivement collaboratif un peu comme ce qu'on voit dans l'économie collaborative du numérique d'ailleurs des trucs comme Linux ou Wikipédia il me semble aujourd'hui que pour pouvoir rémunérer les externalités soit disant parce qu'en fait ça n'est pas on est vraiment au coeur du truc moi je n'aime pas ce mot d'externalité du tout mais bon pour rémunérer ça de façon vraiment intelligente on a besoin d'avoir de quoi faire la corrélation entre les pratiques et les résultats donc ça veut dire qu'il faut qu'on sache mesurer ce qu'a commencé à faire Conrad il y a déjà des années et pas seulement le carbone et pas seulement la flotte et pas seulement la biodive pas seulement la qualité du tri mais tout ça il faut qu'on sache le mesurer et qu'on sache en faire une masse de données telles qu'on peut à ce moment là faire les corrélations avec les pratiques et les résultats et du coup quand les paysans s'occupent vraiment du pays c'est à dire forgent les paysages dont nous avons besoin et envie et bien ils soient rémunérés d'abord pour ça et que ça ne pèse pas sur le prix du produit qu'ils vont vendre en bout de champ dans un monde idéal ça voudrait dire que même un mec qui expérimente un peu sur des parcelles qui se loupe la récolte mais qui a amélioré tous ses indicateurs sur la vie du sol sur le carbone et tout ça et bien il gagne quand même sa vie c'est ça l'indice de bonheur intérieur brut à la ferme c'est ça le truc et alors chez Danone justement vous qui avez choisi de porter cette stratégie cette ambition cette vision avec vos partenaires agricoles mais aujourd'hui sans la valoriser il n'y a pas de label il n'y a pas de voilà il n'y a pas de différenciation des yaourts qui sont issus de cette agriculture là comment porte aussi cette ambition de créer de la valeur derrière alors du coup je vais juste commencer par rebondir un peu sur ce qu'ont dit mes collègues parce que je trouvais ça intéressant de parler aussi des défis il y a deux défis alors qui ont été évoqués un peu mais qui n'ont pas forcément enfin je vais les donner sous un autre angle voilà ils ont été évoqués en trois ans on change un système agricole en fait trois ans aujourd'hui c'est très long pour une société qui va très très vite on veut des résultats maintenant et du coup pour nous il y a un des défis c'est vraiment d'arriver à engager dans la durée et de travailler sur ce temps-là sur cette transition agricole dans la durée et pour ça alors on parle de valeur voilà nous ce qui nous semble ce qui nous semble être un fondamental pour pouvoir travailler dans ce temps long c'est d'apporter de la visibilité et de la sérénité aux agriculteurs qui évoluent dans un contexte en plus extrêmement volatil on est dans des marchés agricoles qui sont extrêmement volatils et donc l'idée c'était vraiment de leur proposer des contrats long terme pour qu'ils puissent de façon sûre en étant assurés et confiants dans l'avenir engager cette transition et en plus nos formules de prix sont basées sur des coûts de production donc sont justement collées au plus proche des réalités terrain et de tous ces changements de pratiques qui peuvent avoir lieu donc ça c'était vraiment le premier point sur lequel je voulais rebondir c'est que il y a vraiment ce paradoxe entre le temps de la transition agricole et le temps aujourd'hui de notre société et c'est un vrai défi qu'on doit prendre en compte en allant chercher il y a été évoqué des financements de la PAC mais pas que il y a aussi des financements des collectivités régionales il faut vraiment être un catalyseur de tous ces financements pour assurer l'accompagnement dans la durée et le deuxième point qui rejoint un peu le point de se cultiver moi c'est vraiment ce qui nous semble c'est de changer un peu ce regard sur l'agriculture il faut que la société change aussi son regard sur l'agriculture et qu'on améliore l'image de l'agriculture pour lui redonner sa valeur on va dans ce sens là parce qu'en fait véritablement on en demande aujourd'hui toujours plus aux éleveurs aux éleveurs on nous demande d'être chef d'exploitation d'être animalier d'être administratif enfin voilà ils ont vraiment multi casquettes et maintenant on va leur demander d'être agronome parce que jusqu'à présent ce qu'ils avaient appris à aller dans un sens et puis on se rend compte qu'il faut changer et donc en fait ce changement de pratique ce changement de fonctionnement pourra se faire dans un contexte serein que si vraiment on a changé en tant que société notre regard sur les agriculteurs et les produits qu'ils proposent et donc vraiment ça c'était aussi un des aspects de notre programme de l'agriculture régénératrice aussi et du programme les deux pieds sur terre c'est de communiquer positivement sur l'élevage de réinformer le consommateur le citoyen de lui dire quelle est la réalité aujourd'hui dans les exploitations et quels sont quels sont ces changements qui s'opèrent et d'arrêter je dirais les fantasmes parce qu'il y a beaucoup de fantasmes en fait autour de l'agriculture l'agriculture française n'est pas forcément celle qu'on voit dans les médias et le groupe Danone aussi a un vrai rôle à jouer là-dedans pour réaffirmer des messages rappeler que même en étant un groupe mondial en fait on est très local on est sur des exploitations familiales de petite taille et qui vont dans le sens d'une agriculture alors nous on dit régénératrice mais de conservation enfin on vous insure le vocable donc vraiment ces deux défis là ils nous paraissent ils nous paraissent ils nous paraissent sans trop parce que parce que sans ça on ne pourra on ne pourra pas avancer avancer dans cette dans cette direction merci beaucoup c'est vrai que c'est un point sur lequel nous on travaille beaucoup au sein de pour une agriculture du vent c'est autour de cette communication positive et finalement le carbone et toute cette agriculture c'est un sujet qui nous permet aussi de changer l'image la perception de la société vis-à-vis de l'agriculture et il y a un énorme travail comme le disait Arnaud d'acculturation avant même d'envisager les labels et toutes les démarches marketing quelles qu'elles soient mais déjà de travailler sur le fond pour que derrière tout ce travail de fond puisse être valorisé durablement et des manières très concrètes par les consommateurs avec une valeur attachée derrière donc c'est un travail aussi de long terme qui est en cours pour changer cette perception au global et pour aller chercher cette valeur qui aujourd'hui n'existe pas encore et j'ajouterais sur le volet création de valeur qui a aussi une tendance de fond je dirais de plus en plus c'est pour les grandes entreprises qui compensent leur carbone habituellement dans les pays du sud aller planter des arbres en Afrique ou je ne sais où aujourd'hui tout le mouvement de fond et de prise de conscience sociétale c'est aussi d'aller voir comment au sein de leur filière ils peuvent utiliser le carbone comme un levier pour financer cette transition donc plutôt que d'aller payer des projets à l'étranger pour compenser leurs émissions de carbone de compenser à l'intérieur des filières ce qu'on appelle l'insetting dans le vocabulaire un peu nébuleux mais voilà c'est aussi un sujet de long terme et pourquoi pas rêver d'ici quelques années d'un marché de crédit carbone comme ça peut exister dans l'industrie pour l'agriculture et accompagner le financement de cette agriculture vertueuse je vous propose vu que le temps a passé que l'on passe aux questions quand on parle du carbone il y a aussi l'impact carbone du transport des marchandises et comment ce point est intégré dans votre stratégie globale de traitement du carbone donc effectivement le carbone c'est un sujet global mais même bon là on parle du lait et tout mais au niveau groupe global Danone a pris des engagements très forts en termes de carbone c'est sûr qu'il y a un projecteur qui est beaucoup mis sur l'amont agricole parce que la partie laitière est première contributeure et même très loin devant des émissions du groupe carbone ça représente plus de 50% des émissions du groupe Danone mais là où on peut être sûr c'est qu'à chaque maillon donc on parle du transport mais aussi dans les usines à chaque maillon de la chaîne tous les efforts sont mis en place donc au niveau du transport ça peut passer par de la rationalisation des tournées de collecte par exemple parce que quand le laitier passe tous les jours d'optimiser et la façon dont circulent les camions en allant d'une exploitation à une autre on fait des gains gasoil et donc des gains carbone au niveau des usines des sites de transformation je pense au site de Ville Contale qui est assez dans le sud-ouest qui est assez en avance sur ces thématiques-là il y a beaucoup de travail qui est fait aussi au niveau des lignes de production pour réduire le gaspillage pour optimiser les consommations d'énergie donc vraiment là où on peut être assuré c'est que de toute façon on s'est fixé des objectifs tellement ambitieux que c'est vraiment chaque maillon du groupe qui va devoir faire des efforts et qui fait déjà des efforts et qui a déjà fait des efforts donc voilà aujourd'hui on parle de l'amont agricole forcément moi je suis plus tourné sur l'amont agricole mais au niveau même monde chacun prend part à cet effort de réduction des émissions carbone je vais essayer de répondre un petit peu à ta question qui est stratégique c'est le gros problème de tout ce qui se remue sur la terre quelque part et en fait tu ne peux pas répondre par une injonction tu dois réfléchir un tout petit peu le carbone c'est ton problème quand tu le transportes c'est ta solution quand une plante le récupère bon alors qu'est-ce qu'on fait avec ça on se dit que la société de 10 milliards ou de 8 milliards d'habitants qui se préparent si elle veut survivre elle doit avoir de l'énergie inépuisable et gratuite voilà le défi qui nous attend qui a démarré et qui n'est pas un sujet de discussion jamais dans la société on parle du pétrole on parle du nucléaire on parle de plein de trucs mais de l'énergie comme sujet principal et fondamental on n'en parle jamais et quand on commence à gratter le sujet du carbone tu dis mais carbone c'est carburant donc carburant dans le moteur du camion et c'est ce qu'il y a de plus rentable c'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux l'infrastructure SNCF ça ne vaut rien pour le transport sauf sur grande distance parce qu'il faut de toute façon acheminer avec un camion et que tu mets plein de boîtes dans un camion le contenu par boîte c'est faible donc on est coincé on se dit tiens il faut quand même acheminer partout et finalement c'est l'énergie le vrai point central donc on a commencé un truc très simple avant de s'attaquer à la grande énergie de masse tu te dis mais où est-ce qu'il faut faire de l'autonomie en énergie et le plus simple ce sera de le faire dans les fermes et ça s'appelle des panneaux solaires alors c'est la préhistoire du solaire mais ça s'appelle du biogaz c'est déjà un petit peu mieux parce que c'est des bactéries qui dégradent une matière organique et on sait que dans le monde du vivant tout est une affaire de flux de carbone et d'énergie parce que systématiquement dans les êtres vivants il y a des flux d'électrons il y a des électrons qui se trimballent dans notre corps etc donc il y a de l'électricité et donc on commence à comprendre que l'énergie inépuisable et gratuite qui se prépare c'est l'énergie solaire captée par la biomasse et transformée par tous les process y compris les nanotechnologies parce que quand vous mettez de l'eau dans un micro-tube de carbone en nanotech il produit de l'énergie et puis Olivier Husson avait une grosse info aujourd'hui on sait faire des piles avec du bois et je ne sais plus quoi voilà de l'acide humide avec du bois et ça a quasi le potentiel d'une batterie normale donc on y est c'est la biomasse c'est le carbone qui va résoudre le débat donc pour ça il faut la produire et donc le premier niveau c'est la ferme je dois produire la biomasse pour la fertilité du sol pour la nutrition des hommes des animaux ça va avec et pour l'énergie et j'en aurais encore besoin pour faire de la fibre et une fois que la ferme est autonome la ruralité peut devenir autonome le transport de l'agro-industrie deviendra autonome les industriels nous fabriquent des moteurs à gaz mais à gaz méthane biogaz c'est Fiat le leader mondial de la motorisation au gaz il ne faut pas s'y tromper Fiat a un projet industriel sur la totalité de l'Italie que tous les transports agricoles fonctionneront de façon autonome au biogaz qui est-ce qui a entendu parler de ça c'est gravissime le débat qu'on mène nous sommes arriérés en retard mais c'est pas ça le pire c'est pas les camions biogaz le pire c'est Tesla qui propose de faire des camions électriques et autonomes oui 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 laissons-les ça va en fait ça s'appelle une bulle à un moment donné et dans la bulle explose tout sauf les bonnes solutions qui restent et donc ça va se produire mais ne vous y trompez pas c'est le soleil qui nous sauvera au niveau énergétique je le rappelle je le rappelle pour les principes de paysagisme martiac on ne résout pas tout ce soir on en garde pour demain mais par contre sur ces questions d'alimentation de carbone et de climat on a une énergie solaire qui comme Conrad l'a rappelé qu'on peut multiplier par trois tout de suite cette captation l'art d'apprivoiser le soleil et de cultiver la pluie chère à Hervé Coves qui parle beaucoup d'amour on va vous paxer tous les deux d'ailleurs déjà ce soir on résout celle d'injecter des grosses quantités de carbone dans les sols la question est de savoir la dame s'interroge sur pourquoi Danone est présent ce soir moi je pense véritablement que pour l'agriculture de demain on a besoin de tout le monde si on commence à exclure certains acteurs plutôt que d'autres on va pas y arriver chacun a sa pierre à apporter à l'édifice voilà Danone est quand même un groupe qui s'est engagé enfin j'ai pas entendu toute la question pourquoi on est là ce soir mais j'imagine qu'il y avait un peu plus de contexte mais c'est un groupe qui s'est engagé c'est un groupe qui travaille main dans la main avec 1800 éleveurs et un ensemble de partenaires techniques dont beaucoup sont présents ce soir pour essayer d'aller dans le bon sens dans cette transition agricole voilà c'était pour témoigner et dire qu'on est un des acteurs parmi tous ceux qui sont nécessaires pour ce changement je voudrais rajouter un mot là dessus il y a 2-3 ans quand on a décidé de créer cette association c'était et c'est toujours dans le but de faire bosser tout le monde dans le même sens c'est à dire de ne pas exclure donc quand vous parlez comme vous venez de le faire vous mélangez un petit peu des sujets chacun a le droit de se cultiver sur ce qu'est un produit laitier en soi et même sur l'histoire de ça c'est à dire depuis quand on est capable de se nourrir avec ça sans mourir dans de l'atroce souffrance c'est pas si vieux que ça le néolithique c'est 10 000 ans 12 000 ans et ça fait vraiment très très peu de temps qu'on peut consommer du lait de vache par exemple et on s'est nous-mêmes domestiqué pour le faire vous le savez et on a d'abord commencé à faire des fromages et tout ça parce qu'on n'est pas fait pour boire du lait de vache on est bien d'accord mais ça c'est pas le sujet le sujet aujourd'hui comme l'a dit cette jeune femme c'est qu'il y a 1700 et quelques producteurs dans ce pays qui s'occupent du pays en créant comme on l'a dit du paysage de l'économie et ce qu'on appelle bêtement des externalités et je pense que ne pas travailler avec tout le monde et notamment avec ces gens là ça serait une faute lourde qui nous amènerait à cet antagonisme forcené sur lequel vous savez moi depuis les années que je m'occupe de ces sujets il y a un truc dont je me suis aperçu c'est que dans nos sujets là ceux dont on parle maintenant souvent dans les querelles que j'entendais auxquelles je prenais part quelquefois et bien même pas souvent mais la plupart du temps la querelle elle-même avait plus d'importance aux yeux des protagonistes que le sujet de la querelle donc il faut à un moment donné abandonner l'idée de cet antagonisme lourd même si on a son mot à dire sur ce qu'on pense et du capital et de la société dans laquelle on vit et du fait que le marketing vous pousse ou essaye en tout cas de vous pousser à consommer des trucs dont vous n'avez absolument pas besoin tout ça c'est acté pour tout le monde on a le droit à la fois de le penser et de le dire mais exclure un bassin de production aussi important que celui de ces groupes-là et pas seulement Danone mais d'autres au prétexte qu'il se ferait un cache-sexe en expliquant qu'ils vont améliorer les choses serait pour moi une faute extrêmement lourde et nous ralentirait dans la transition d'une façon incroyable donc voilà pourquoi à mon sens voilà pourquoi ce soir il y a quelqu'un de chez Danone qui est là et qui vous explique non pas du greenwashing à la con mais qui vous explique exactement ce qu'ils sont en train de faire à leur échelle et comment ils le font on a le droit de penser qu'ils pourraient faire plus et mieux et eux ils ont le droit de penser qu'ils pourraient rien faire du tout et continuer à s'engranger d'accord on est dans un pays libre voilà et donc cette association que nous avons créée il y a deux ans maintenant et qui est en gestation depuis bien plus longtemps que ça elle est vraiment pensée et animée par Anne notamment dans le but de faire bosser tout le monde vers les azimuts que je vous ai décrit tout à l'heure chacun le faisant comme il peut et de là où il est voilà ce que je voudrais ce que je voudrais rajouter rapidement pour que qu'on emprunte bien conscience parce que c'est un petit drame qui se joue c'est un drame agricole qui se joue de la pyramide des âges de l'usure des sols de ce désarroi profond notamment des éleveurs parce qu'ils sont critiqués parce qu'ils sont éleveurs alors qu'ils sont créateurs de paysages et qu'ils stockent beaucoup de carbone pour la plupart donc que chacun soit libre de ses choix ce que je veux dire même s'il est derrière et qu'il fait le con là-bas avec ses copains c'est Antoine Lopion quand il arrive chez les éleveurs qui puisaient laitiers quand il repart le soir formé par Schreiber mais quand il repart le soir ils ont les yeux qui brillent les éleveurs les agriculteurs et ça pour nous ça nous paraît extrêmement important parce que cette agroécologie elle fait converger toutes les agricultures pour l'instant il y a peu d'agricultures qui fonctionnent je rappelle que 95% des agriculteurs sur ce territoire ils perdent de la matière organique pourtant ils sont de gauche pourtant ils sont bio pourtant ils sont locaux pourtant ils sont de saison pourtant ils sont tout ce que vous voulez ils sont gros petits moyens sauf qu'ils perdent de la matière organique ils perdent de la fertilité et le jeu actuel c'est de remettre tout le monde dans la boucle de cette fertilité là qui est vitale et qui est nécessaire après chacun fera les choix qu'il veut quand il veut pour l'instant aujourd'hui on décarbone comment on dit déjà on décarbonise je sais plus comment on dit à force de le dire décarbonne l'atmosphère on en éjecte beaucoup et on condamne la fertilité des sols et l'urgence c'est d'être avec la proximité de ces agriculteurs faisaires parce qu'il faut impérativement enfin si on veut sauver notre peau au final parce qu'on ne sait pas si on veut sauver la planète mais si on veut sauver notre peau il faut sauver les sols et sauver les sols c'est sauver les sols tous ensemble quelque part c'est ça l'idée oui je voulais vous raconter une histoire c'est celle de ver de terre reproduction moi je suis un enfant du glyphosate j'ai tout appris avec le glyphosate je sais tout faire avec le glyphosate et je serais même prêt à créer un arc de triomphe dédié au glyphosate tellement c'est un outil important vous voyez je vois bien aussi les limites de ça et j'ai travaillé avec un gars assez génial qui s'appelle François Mullet et on a un maraîchage 100% écologique qui a une productivité hors pair je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux dans le monde on est au niveau de ce qu'on peut faire de mieux sans glyphosate sans chimie sans rien etc et là tu dis on a arrêté de se cracher dessus pour travailler ensemble tous et là c'est un miracle qui se produit et quand on a commencé à cristalliser les objectifs et à regarder que c'est pinailler que de ne pas être d'accord qu'on avait beaucoup plus important à faire et bien chacun y va comme il peut alors bien évidemment il y aura il y aura des déboires et il y aura des surprises mais il y aura des bonnes surprises parce qu'une entreprise elle n'est pas irrémédiablement condamnée à être une pourrie de multinationales on ne sait pas ce qui se passe mais ça bouge ce que je peux vous dire pour le savoir dans ce projet là et bien on a été aidé pour faire un verre de terre production et c'est une grande entreprise qui nous permet de faire ça donc en fait on travaille ensemble vers un projet nouveau sauvons la planète avec les plantes oui c'est clair et ça ça nous mobilise donc c'est compliqué au début et tout d'un coup il y a un problème qui arrive dans la société on ne peut plus opposer paysans bio grands petits machins je ne sais pas quoi et les autres ils sont tous dans le même débat et ça c'est formidable parce que ça veut dire qu'on signe le nouveau projet agricole du pays parce qu'on est ok pour aller au même endroit et donc chacun devra faire sa part de chemin et ça c'est plutôt très intéressant donc la question porte sur on parle de formation des élèves mais avant tout il faut former les profs et réformer les programmes scolaires agricoles ça commence mais on en est loin c'est une des grandes questions qu'on se pose à PIM c'est à dire on a une équipe de jeunes agronomes qui arrivent donc c'est comment les faire monter en puissance etc donc le problème de la formation c'est très complexe moi je suis formateur je suis créateur de solutions avec les agriculteurs etc et en fait le problème de la formation tu dois donner énormément de ce que tu sais faire et tu dois pouvoir recevoir et tout le monde n'est pas capable de faire ça c'est à dire c'est vraiment un métier complexe la sociologie des hommes c'est bravo pour ce qui arrive on peut aussi parler des programmes donc des corpus des contenus qui sont diffusés ça c'est le sujet c'est un sujet sociologique habituel c'est à dire que ça commence à peine on est au début de quelque chose et donc on ne peut pas penser que c'est déjà rentré dans les grimoires et dans les manuels c'est juste pas possible il faut comprendre cette temporalité là qui a toujours été la nôtre pour les êtres humains c'est ce qu'on apprend aux gamins à l'école c'est un corpus qui a été conforté et donc qui a pris du temps pour ça et là ce dont on parle nous on parle vraiment de la tête de la fusée on est de l'avant-poste et donc ça ne peut pas être encore dans les livres d'école c'est juste pas possible mais ça va arriver très vite c'est une évidence c'est une telle somme d'enjeux que je ne vois pas comment l'éducation nationale et l'éducation en général sur terre partout pourraient passer à côté c'est juste pas possible mais c'est vrai que ça va trop lentement je suis d'accord je le constate aussi mais bon ce décalage là a toujours existé malheureusement moi j'observe qu'en termes de formation j'interviens très très modestement sur un module à Supagro Montpellier depuis et je fais ça depuis pas mal d'années et maintenant clairement bon sans doute comme vous le disiez selon les écoles selon les profs les ingénieurs qui sortent en tout cas de cette école là mais visiblement c'est le cas à peu près partout au niveau ingénieur sont complètement immergés dans l'agroécologie autant que leurs profs si ce n'est plus et bien je dirais un détail qui est un petit peu moins enthousiasmant mais c'est pas si grave c'est que j'observe que ces jeunes ingénieurs qui sortent aujourd'hui ils ont en termes de formation tellement baignés dans l'agroécologie qu'ils ne parlent pas la langue de l'agriculture qui n'est pas encore à l'agroécologie j'ai un exemple très simple de quelqu'un que je connais très bien puisque je travaille avec lui au quotidien c'est Arthur Burezi qui est sorti des écoles il y a quelques années et qui est venu travailler avec moi entre autres pour parler la langue de l'agriculture conventionnelle au carbone fossile et donc ça lui manquait ce jeune ingénieur très brillant veut participer à la transition mais il sentait bien qu'il lui manquait des armes pour pouvoir discuter avec un agriculteur et envisager avec lui des changements d'itinéraires sachant que pour pouvoir discuter avec un agriculteur il faut parler la même langue voilà c'est au sujet de la méthanisation et qui prend quelque part la ration du sol donc est-ce que ça ne devrait pas arriver après ce travail sur la fertilité des sols alors je suis tout à fait d'accord c'est pour ça que on peut diagnostiquer l'avenir des projets en gros tu fais un méthaniseur grand truc structurel avec un schéma directeur de l'état qui dépend de l'ADEME tu es sûr que tu l'envoies au tapis d'accord ça c'est catastrophique il n'y a rien qui marche pourquoi ? à cause de l'infrastructure autour et qu'ils ont pris le dossier à l'envers alors ce qu'on fait avec les paysans c'est quelque chose très différent on mesure la ration du sol pas de bilan humique négatif voilà c'est à dire que tous les ans il a un gain d'humus ça veut dire que sa fertilité augmente ça c'est le premier critère deuxième critère tu ne peux mettre un méthaniseur que si tu es autonome d'accord c'est à dire tu dois nourrir les hommes avant après projet à l'identique d'accord et tu as le méthaniseur en plus avec un bilan humique positif voilà et ça c'est les trois grands indicateurs de la méthanisation durable et tout ce que tu vois effectivement c'est critiquable mais on le sait ce grand schéma directeur qui vient de la centralisation de l'état c'est juste une catastrophe parce que l'essentiel n'est pas compris il faut de l'énergie il faut de l'investissement il faut plein de trucs mais la durabilité des projets n'est pas présente dans la majorité de ces cas là et ça on le sait du bon usage du méthaniseur si on parle de cette agriculture sous indicateur de résultats et non pas d'objectifs de moyens comme on l'a beaucoup trop fait ça veut précisément dire ça quand est-ce qu'on peut y aller dans quelles conditions c'est un peu comme le tire-bouchon si on se le met dans le nez ça fait mal si on l'utilise pour une bouteille c'est beaucoup plus efficace c'est vraiment du bon usage de l'outil oui je sais du bon usage du bon usage des plantes du bon usage des cultures du bon usage des techniques et à partir du moment où on travaille sous indicateur et que le sol a eu sa ration on peut se permettre comme parce que vous voyez Daguin qui s'habille bien il lui faut des vêtements en lin il lui faut des chipis en coton tout ça c'est des produits de l'agriculture aussi n'est-ce pas mais à partir du moment où le sol a eu effectivement sa ration il nous reste quelques minutes je crois il nous reste quelques minutes oui j'avais un autre point de vue aussi sur la méthanisation c'est de la méthanisation industrie agro-industrial qu'elle propose aujourd'hui ça passe aussi par le cauchage de sculptures alors si on a gardé le bilan production pour les humains pour les animaux c'est à rendre bien fait les plantes les plantes pareil la production du muscle le carbone etc mais il y a des zones qui sont entièrement moissonnées uniquement en cours de végulation pour alimenter ces putains de méthaniseurs il a l'impact il est sur autre chose que le carbone il est sur la biodiversité c'est absolument catastrophique qu'est-ce qu'en répond à ça est-ce qu'il y a moyen de produire des méthaniseurs justement pour alimenter cette agriculture qui se veut durable à 20 niveaux sans en passer par la production de matière qui peut être dans le méthaniseur mais uniquement avec la transformation de matière moissonnée pour autre chose en fait la réflexion elle est elle est à peu près juste sauf que voilà le dilemme qu'ont les paysans en France pour faire simple tu as 30 millions d'hectares et ça eu agricole pas tout à fait la moitié c'est des prairies et la moitié c'est des cultures aujourd'hui plus personne veut des vaches le jour où t'as plus de vaches qu'est-ce que tu fais de l'herbe tu fais de la méthanisation fatalement d'accord et on se rend compte que les machines ce sont des outils de destruction de la biodiversité c'est un standard c'est toujours vrai et donc le travail c'est quand est-ce que tu as le droit de passer une machine sans faire trop de dégâts et en fait c'est relativement simple aujourd'hui on commence à comprendre qu'il faudrait récolter des plantes en floraison c'est-à-dire c'est là qu'elles ont fait une grande partie du cycle et si tu ne récoltes pas toutes les parcelles en même temps tout va bien c'est-à-dire que la biodiversité elle vole elle s'égaye et elle se refait il ne faut pas quand même voir ça comme ça dans une vie de ruche une abeille ça ne vit pas très longtemps ça se renouvelle quand même énormément donc c'est la quantité de nutrition que tu dois surveiller dans ton paysage donc on est on est un petit peu plus pragmatique que ça et en fait on se rend compte que ce débat-là il doit être présent et qu'il n'y a qu'un seul juge c'est un paysan qui travaille bien et donc les bonnes pratiques les bonnes mesures les bons résultats et on ne s'en sortira pas et après ce n'est pas pour ou contre c'est mieux et de mieux en mieux parce que c'est ça le vrai sujet et à un moment donné quand on commence quelque chose on est toujours dans la préhistoire le panneau photovoltaïque c'est bien on verra ça dans 20 ans mais ce sera la préhistoire du solaire voilà et bien désolé il a bien fallu commencer quelque part et ça c'est inhérent à l'action humaine on n'y peut rien et donc pour rebondir je dirais on est dans une double crise Schumpeter qui a travaillé sur l'innovation et la création d'instructrice il a dit vous êtes dans le scratch de la vieille société qui produit plus de problèmes qu'elle n'en résout donc là il y a une crise et vous êtes dans la crise de la nouvelle les profs qu'on n'a pas pour former à la nouvelle pratique ou à la nouvelle ou au nouveau projet et donc il y a deux crises concomitantes tout le temps et il faut y veiller et donc ça ne s'est pas tranché et il est sûr que de toute façon demain ce que l'on fait là aujourd'hui qui est une solution pourrait devenir un problème dans 60 ans mais à chacun sa misère je pense à chacun suffit sa peine à mon avis donc on va aller vers les solutions et peut-être qu'à un moment donné d'autres dans deux ou trois générations auront à nouveau les mêmes débats sur d'autres sujets qui se poseront à nouveau mais ça c'est inhérent à l'action humaine désolé ah ben là il y a urgence mais vous êtes tous là et on a bien compris que c'était un sujet porteur donc c'est plutôt mon signe l'urgence travaille alors moi j'ai une suggestion à vous faire parce qu'il y a un débat public autour de la PAC qui est ouvert à tout le monde qui s'appelle Impacton et sur lequel n'importe qui peut suggérer des choses donc je vous invite à faire ce genre de proposition mais on est dans une actualité criante puisque par rapport à ce que vous dites on n'en a pas parlé encore parce que mais à la demande de nombreux agriculteurs on a quasi finalisé pas plus tard qu'entre midi et deux aujourd'hui un plaidoyer pour l'agroécologie qui va circuler dans les réseaux et qui sera remu début décembre dans les mains du ministre de l'agriculture parce qu'il y a une urgence absolue on est énormément sollicité par les agriculteurs ça fait longtemps qu'on y pense et qu'on en parle donc le courrier a été quasi finalisé aujourd'hui donc du coup on en parle on pensait en parler dans deux ou trois jours on va le lancer et du coup on est tous citoyens donc tous capables de dire on veut de l'agroécologie c'est un peu ça le sujet et derrière après on se posera la question de l'emploi de la viabilité de la vitalité des territoires mais tout ça c'est finalement l'emploi dans les territoires c'est indexé par la quantité de carbone quelque part parce qu'on a dit et voilà en tout cas c'est lancé et ça sera avant la fin de PIM mis sur les rails puisque les contacts font qu'il faut impulser ce dossier on va dire parce que pour l'instant l'agroécologie c'est un truc qui est bien et qui traîne de façon horizontale dans les réseaux donc on va tenter une nouvelle fois de faire une impulsion supplémentaire et notamment médiatique et chacun d'entre nous évidemment est un plaideur potentiel plus on se cultive sur le sujet plus on comprend ce qui se passe et plus on peut en parler à tout le monde et ça en parlant à tout le monde et en allant le poser sur les réseaux en allant poster des trucs avec une bonne compréhension de ces enjeux-là que finalement la culture générale sur le sujet va monter en même temps que les actions se multiplieront c'est logique on ne peut pas être un petit noyau à décider enfin cette idée qui relève de la démocratie collaborative même plus que participative que vous avez là il faut la poser puis il faut y aller mais il faut la poser avec les bons arguments sur les bons enjeux et pas sur des querelles qui sont intéressantes parce que c'est la querelle c'est ça le truc voilà et une fois qu'on fait ça en général ça marche quoi c'est audible comme dirait Arnaud Daguin ça commence dans l'assiette exactement ça commence dans l'assiette c'est vrai que nous on a toujours pris le parti aussi de ne pas attendre les subventions l'état les ignatifs de l'état parce que de toute façon ils ont une temporalité qui est encore plus longue que le temps agricole mais c'est bien plutôt à chacun d'agir et donc c'est aussi ça c'est à votre niveau il y a des plateformes de financement participatif sur lesquelles vous pouvez contribuer il y a les circuits courts il y a de se renseigner sur les entreprises qui font ou qui font pas et savoir faire la différence et en fait chacun à son niveau a ce pouvoir là sans même attendre que l'état agisse de manière très institutionnelle et qu'il ne sera jamais la bonne de toute façon ils auront toujours atteint de retard il semblerait que Maëline voulait dire quelque chose ? tu as levé la main du coup ça a été repris je rejoins totalement ce qui a été dit sur l'importance de la formation et de l'information on voit quand même que les choses changent parce que si on compte le nombre de fois où le mot agroécologie était dans les propositions de la convention citoyenne pour le climat on sent quand même qu'il y a une prise de conscience collective donc tout à l'heure il a été évoqué la formation agricole donc je reviens enfin voilà je reviens pas dessus mais c'est information, diffusion, dissémination et voilà et donc Danone à son niveau propose aussi des choses en faisant du financement participatif il a été évoqué en financement participatif donc c'est faire connaître au grand public les initiatives les portes ouvertes les journées portes ouvertes c'est aussi un moyen d'embarquer plus de sensibiliser enfin voilà avant de former il y a aussi sensibiliser et c'était juste pour dire que je rejoignais complètement ce qui avait été dit et voilà donc je ne fais qu'appuyer merci donc la question porte sur est-ce que cette dynamique elle est territoriale dans le Gers ou est-ce qu'elle est au-delà nationale, européenne, mondiale qu'est-ce qui se passe ? clairement moi je peux témoigner parce qu'au niveau de l'association on a une action nationale donc les projets on en a une trentaine projets filières donc vraiment changer la filière c'est absolument sur tout le territoire je pense que tous les acteurs terrains peuvent le témoigner aujourd'hui l'agroécologie ça concerne tout le monde donc les agriculteurs ils bougent partout vous pouvez voir notre carte des agriculteurs adhérents à l'association ils sont partout toute taille toute filière toute région donc il n'y a pas de sujet la mobilisation on l'a vu en effet la convention nationale pour le climat c'est pareil le sujet est au niveau national au niveau européen également tous les partenaires sont de toute façon les sujets sont liés et nous on est aussi connectés aux différentes initiatives qu'il peut y avoir on avait organisé notamment les rencontres internationales de l'agriculture du vivant l'an dernier avec vers de terre production et on a fait venir les différents intervenants mondiaux qui travaillent sur ces sujets-là la prise de conscience des sujets qu'on a évoqués aujourd'hui elle est mondiale de toute façon la réduction des gaz émissions à effet de serre le réchauffement climatique la résilience économique la fertilité donc il n'y a pas de frontière et aujourd'hui la prise de conscience je pense qu'elle est absolument globale oui moi je suis impliqué dans des réseaux mondiaux de la conservation des sols et ça marche partout on a eu un agronome génial il faut lui rendre vraiment hommage c'est Lucien Ségui qui est décédé au printemps mais qui nous a ouvert les portes de cette nouvelle agriculture parce que ça a été un faiseur génialissime sur ce monde du végétal et du vivant et donc cette porte là on a la chance elle est ouverte par un français en plus donc c'est beaucoup plus facile d'accès et du coup la conservation des sols en tant que telle elle existe depuis les années 1930 avec la première catastrophe agricole moderne du Dust Bowl aux Etats-Unis donc depuis là il s'est mis en route un projet de conserver la fertilité organobiologique des sols et de les restaurer donc en fait ça s'entend quasi donc ça y est on est à la phase de décollage c'est à dire ça s'est sémé ça s'est mis en place partout nous on ne fait qu'adapter à toutes les pratiques possibles et imaginables et de plus en plus on sait reproduire idéalement et positivement donc ça fonctionne de mieux en mieux partout donc en Australie on y va peut-être l'Afrique mais les américains travaillent beaucoup en Afrique de toute façon donc ça bouge peut-être là où on a encore de l'avance en France c'est peut-être justement cette conscience citoyenne qui à mon avis a un petit coup d'avance notamment par tout le travail de fond que tout le monde mène depuis un moment avec les Etats-Unis je pense que c'est peut-être les deux pays où il y a cette maturité peut-être collective et notamment les filières etc mais en tout cas ça décolle partout et c'est important puisque ça va nous permettre d'avancer et d'accélérer la question pour toi Maëline porte sur est-ce que Danone a prévu une revalorisation du prix du lait liée à ces pratiques alors le prix du lait c'est toujours la question déjà il n'y a pas le prix du lait il y a un prix du lait des prix du lait c'est difficile c'est difficile de parler du prix du lait dans l'absolu comme je voulais je voulais mentionner nous le calcul du prix du lait il est basé sur les coûts de production donc forcément il se colle aussi aux pratiques agricoles aux changements qui sont en cours et bien évidemment on rediscute régulièrement c'est des contrats qui sont renouvelables tous les 5 ans donc tous les 5 ans on rediscute avec nos OPs donc nos organisations de producteurs sur ces formules de prix comment elles sont construites et on a déjà au niveau de certaines OPs des ouvertures dans les discussions pour justement valoriser dans les formules ces pratiques qui vont dans le bon sens mais ce qu'il faut ce qu'il faut peut-être retenir et reprendre un petit peu de hauteur c'est aussi tout cet accompagnement qu'on propose qui n'est pas que du prix mais voilà on l'a mentionné il y a la formation il y a l'expérimentation au total c'est plus de c'est plus de 25 millions qui ont été investis par Danone depuis le début pour soutenir cette transition agricole donc vraiment l'effort il est fait de toutes parts en proposant des outils de la mise à disposition d'experts des supports techniques des formations de l'accompagnement et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte dans l'engagement du groupe Danone allez-y oui au total c'est plus de 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 Donc la remarque c'est plus de puisque l'agroécologie vise à faire baisser les coûts de production de fait ça va faire chuter les prix du lait en proposant des outils Oui alors après on est sur des temps longs on est forcément dans un pas de temps on avance on avance ensemble on est ensemble avec nos éleveurs on co-construit de toute façon c'était vraiment vraiment l'idée nous on a construit avec les agriculteurs ces formules de prix pour justement qu'ils soient moins exposés à la volatilité donc forcément tout se rediscute il y a une transition on fait des essais on ajuste donc forcément on co-construit quoi vraiment je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'on est c'est un partenariat on avance on tâtonne on est ensemble et on y va peut-être pour compléter et témoigner en tant que tiers indépendant dans ce sujet là et donner du très concret c'est vrai que ce qu'explique Méline c'est que la première étape c'est sécuriser donner de la visibilité pour le démarrage parce que les coûts de production chutent pas tout de suite et le cheminement parce qu'on rejoint ce qui a été dit c'est un cheminement pour tout le monde parce qu'il y a aussi une prise de risque pour tout le monde pour l'agriculteur pour l'agroalimentaire etc. et donc c'est pour ça que la première étape c'est la sécurisation et la deuxième étape sur laquelle en effet ils sont en train c'est justement parce qu'ils travaillent avec ces groupements de producteurs de commencer à étudier ce sujet de la valorisation qui doit être un travail de projection d'appréciation et qui ne peut se faire qu'ensemble et nous c'est comme ça qu'on travaille dans l'association il n'y a pas de fausses promesses et d'engagement de dire allez-y c'est tel prix etc. parce qu'en plus c'est une trajectoire de progrès pour l'agriculteur pour l'agroalimentaire donc c'est vraiment de la co-construction et je comprends la frustration et on en est les témoins chaque jour dans notre travail je regarde Florence qui est dans l'équipe c'est ça qu'on essaye de faire mais voilà la création de valeur on a commencé à en parler mais il y a cette acculturation du consommateur à faire aujourd'hui si aujourd'hui on sort un yaourt agroécologique le consommateur ne va pas payer plus cher donc on y va progressivement il y a un travail de fond à faire sur l'acculturation et là les groupes de l'agroalimentaire ont un rôle énorme à jouer parce que c'est eux qui font la communication et le marketing les agriculteurs aussi mais ils n'ont pas le même potentiel en même temps on sécurise et progressivement on va aller chercher cette valeur là mais ça va prendre un petit peu de temps et c'est bien une trajectoire de progrès collectif qu'on est en train d'essayer de mener je peux vous solutionner une astuce d'accord il nous reste une minute trente au total ça va pas être très ça va pas être très long aujourd'hui dans le coût de production il n'y a jamais le revenu agricole d'accord or on estime qu'un agronome paysan qui va faire de l'agroécologie il a au moins le droit à un revenu d'ingénieur c'est à dire 8000 euros par mois chargé rajoutez ça au coût de production et vous aurez le prix d'accord donc on n'a pas de problème avec ça c'est à dire que qu'est-ce qu'on met réellement dans un coût de production voilà le vrai sujet donc voilà donc il va y avoir du débat et c'est intéressant et c'est la preuve que la société elle est vivante parce que chacun va un petit peu arbitrer mais c'est normal donc je suis pas inquiet en guise de conclusion au regard des quelques interrogations un peu fortes qu'on a pu voir j'aimerais dire en guise de conclusion enfin je ne sais pas si ça sera une conclusion mais que et on l'a bien dit il faut qu'on remette les sols en état il faut qu'on remette les sols en état ensemble et tous tout de suite et maintenant et qu'on diminue les coûts de production parce que c'est toujours facile d'accuser l'autre aujourd'hui l'autre c'est Danone demain ça sera Pasquier et après demain c'est toujours facile d'accuser l'autre sauf qu'on accuse le gros le Bruxelles le Paris le Pas de Chance la météo et tout le travail qui a été fait sur toutes ces fermes montre bien que c'est les coûts de production qu'il faut réduire en premier lieu aujourd'hui parce qu'ils sont exorbitants qu'on soit gros qu'on soit petit qu'on soit moyen parce qu'on perd du carbone et qu'on met énormément d'énergie à faire quelque chose qui marche de moins en moins c'est toujours facile d'aller dire oui mais c'est lui parce qu'il a aujourd'hui on a peut-être une chance inouïe peut-être d'avoir des produits de l'agroécologie disponibles pour tout le monde qui font vivre des paysans et qui pourront embaucher en tout cas moi j'assume je sais pas vous vous direz je sais pas vous vous nous direz aussi on assume de prendre le risque vous savez le risque qu'on prend c'est de bosser ensemble et d'arrêter de dire que c'est la faute de l'autre parce qu'en agriculture on a toujours fait ça on a toujours cherché à être puni parce qu'on pensait qu'être une victime c'était plus facile que de trouver la solution on l'a toujours fait je peux en parler en pleine conscience et vous savez quel risque on prend aujourd'hui bande de jeunes que nous sommes le risque et le putain de risque que l'on prend c'est que ça marche ce qu'est ça marche c'est que la possibilité c'est la faute de l'autre c'est ce que ça marche c'est la faute de l'autre